Europe 1, historiquement vôtre Nous voici dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, celle où le passé rejoint le présent. Oui, un passé qui n'est jamais simple, avec les explications parfois alambiquées mais toujours savoureuses de David Schlopp. Je l'ai dit plus mal que jamais ! Recordman portugais de la chronique la plus longue de la semaine dernière, 9 minutes 12 ! Non ! Ah, 9 minutes 12, on l'a pas encore bête ! Mais donc si, c'était une discussion entre nous ! Exactement ! C'est très exégué ! Vous nous racontez l'histoire de la naissance des jeux vidéo aujourd'hui. Tout à fait, exactement. On va voir d'où ça vient, quel était le premier, tout ça ? Alors ça m'intéresse beaucoup, ça intéresse moins Stéphane qui lui est plus intéressé par la chronique d'Olivier Poulot. Oui, c'est le coulant au chocolat. Le coulant au chocolat qui est un sujet de commande, on peut le dire. On peut le dire. D'où vient-il et surtout ? Mais d'ailleurs il en a apporté, donc j'ai hâte. On a hâte. Vous allez vous régaler. Et quant à vous Stéphane, vous aurez évidemment le mot de la fin. Oui, tenez-vous à carreau. Tenez-vous à carreau, c'est l'origine de cette expression, vous nous l'apprendrez tout à l'heure. Exactement, dans un instant. Avec lui c'est long, mais c'est bon. L'esprit de synthèse n'est pas son fort, mais il est passionnant lorsqu'il nous raconte l'origine d'un objet ou d'une pratique. David Castello-Lopez, vous nous parlez aujourd'hui de l'origine du jeu vidéo. Tout à fait, tout à fait. Alors moi j'ai peut-être un côté un peu rigide, mais j'aime bien les chiffres. Et il y a un chiffre auquel je me suis intéressé aujourd'hui, ça va vous faire peut-être un petit peu peur parce que c'est très pointu. Ce sont les chiffres de l'emploi chez les jeunes hommes américains non qualifiés. Comment avez-vous l'idée de ça ? En 2000, 82% des jeunes hommes américains non qualifiés avaient un travail, contre seulement 72% 15 ans plus tard en 2015. 10 points de moins donc. Et il y a des économistes américains qui ont essayé de savoir pourquoi. Ils ont étudié le truc dans tous les sens. Ils ont pris en compte l'influence de la crise, l'automatisation de certaines tâches industrielles, tout ça. Mais ce n'était pas suffisant pour expliquer la baisse. Et donc leur hypothèse à ces économistes, c'est que les jeunes hommes américains non qualifiés, ils travaillent moins qu'avant en grande partie parce qu'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Et s'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo, c'est que les jeux vidéo sont infiniment mieux qu'avant. En 40 ans, on est passé de ça, et là je m'adresse en particulier à Stéphane et Olivier. C'est Olivier, ça vous parle quand même ? C'est pas le petit jeu de tennis qu'on avait ? Non, ça n'évoque rien de moi. Non ? C'est Pac-Man, 1980. Vous aviez 15 ans, vous en aviez 9 ? Oui. Voilà, bon, c'est pas grave. Et donc on est passé de ça à ça dans les années 90. Et là, je m'adresse surtout à vous, Mathieu. Ah non, Ken ! Qu'est-ce que c'est ? Street Fighter. Street Fighter, et quel personnage ? Non, il y a Ken, Rachel. Ryu. Ryu et Ken également, qui sont deux alter-ego américains et japonais. Ah là, dans cette partie de l'émission, faites-moi le malin Stéphane. Là, quand on parle d'agriculture... Moi, je suis comme Stéphane, j'étais élevé aux jouets en bois et au goûter modeste. Oui, voilà. Modeste avec un peu trop de vin, visiblement. C'est plus notre génération. Deuxième son pour vous, Mathieu, quand même. Yoga, fire ! Ça, c'est qui, dans Street Fighter 2 ? C'est le méchant ? Non, ils sont tous un peu méchants. Non, mais c'est le vieux. C'est Dalshim, l'Indien avec ses grands, ses longs bras. C'est l'ombre, un peu vichneux, oui, c'est vrai. J'ai perdu au quiz. Au quiz, exactement. Et aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est carrément des mondes virtuels où vous pouvez construire des personnages super puissants pendant des mois, vous investir, exister virtuellement, etc. Et leur hypothèse de ces économistes, c'est qu'entre travailler comme serveur chez McDonald's dans la vraie vie et travailler comme guerrier avec des armes du futur dans un monde qui n'existe pas, eh bien, beaucoup de jeunes hommes américains, ils préfèrent la seconde option, même si elles rapportent pas d'argent. Ils préfèrent avoir un travail prestigieux pour de faux qu'un travail nul pour de vrai. Et tout ça, ça illustre quand même le pouvoir... Et ils payent leur loyer avec quoi ? En fait, ils vivent chez leurs parents. Il y a une augmentation massive du nombre de jeunes hommes qu'ils vivent chez leurs parents. Et tout ça, c'est quand même le pouvoir de tarer des jeux vidéo aujourd'hui dans la vie contemporaine. Et évidemment, comme toujours, ça m'a donné envie de savoir d'où ils venaient, quel a été le premier jeu vidéo. Eh bien, pour le savoir, il faut aller dans les années 50. Dans les années 50, il y avait déjà des ordinateurs, mais ils faisaient la taille d'une chambre de bonne. Et ils servaient surtout à calculer des trucs chiants pour l'armée. Mais déjà, il y avait des petits malins d'ingénieurs qui commençaient à se dire « Eh, vas-y, peut-être qu'on peut s'amuser aussi ! » Et comme ça, il y a des jeux un peu rudimentaires qui ont été créés. Et notamment en 1950, un jeu de Morpion où on pouvait jouer contre l'ordinateur. En 1950, quand même, ça fait 70 ans. Ça marchait super bien, sauf que la machine qui le faisait fonctionner, elle faisait 4 mètres de haut. C'était pas pratique. Voilà. Et c'est vrai que jouer au Morpion, c'est sympa, mais c'est peut-être pas assez sympa pour acheter une armoire géante juste pour le jeu. Mais alors, qui jouait ce premier jeu vidéo ? C'était installé dans une sorte de foire au Canada. Et en fait, ça a été démonté depuis, mais c'était un truc dans un endroit public. Et puis, une dizaine d'années plus tard, il y a un ordinateur qui est sorti et qui est considéré comme le premier ordinateur sympa, utilisable par des gens un peu normaux, pas que par des gros, gros ingénieurs super forts. Et surtout, c'était un ordinateur de taille plus acceptable puisqu'il faisait la taille d'un gros frigo. Voilà, tout simplement. Et pas non plus d'une pièce. Et il s'appelait le PDP1. Il marchait avec des bandes de papier perforées et il a été installé notamment au MIT à Boston. Et les profs du MIT, ils ont donné l'autorisation aux élèves d'utiliser l'ordinateur pour tester des trucs dans leur temps libre. Et il y a un étudiant qui s'appelait Steve Russell, qui, comme beaucoup d'ingénieurs, il devait trouver qu'écrire des lignes de code, c'était plus érotique que de faire l'amour avec des gens. Et donc, il passait son temps à faire du code. Et avec deux de ses amis, Steve, il a créé Space Wars en 1962, qui est considéré comme le premier vrai jeu vidéo au sens moderne du terme, avec des manettes, tout ça. J'ai vu comment le jeu fonctionnait et c'est incroyablement pas mal du tout. Ça se joue à deux. Attendez, on est en 1962, est-ce que George Lucas n'aurait pas joué à Space Wars et il aurait pensé à ça pour le titre de Star Wars ? Peut-être, je n'ai pas cette information-là, mais je vais chercher. J'aimerais que vous enquêtiez pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vous dirai la réponse. Et donc, moi, j'ai vu comment le jeu fonctionnait, parce qu'il y a des démonstrations qu'on peut voir. C'est vraiment pas mal. Ça se joue à deux, chacun avec une manette. Et c'est une bataille dans l'espace entre deux vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. Et c'est fou parce qu'en fait, paradoxalement, je trouve qu'esthétiquement, c'est beau et c'est même réaliste parce qu'ils ont choisi un sujet, l'espace, qui était très adapté visuellement aux moyens dont ils disposaient pour le représenter. C'était en noir et blanc. Et on voit ici et là de petits points lumineux qui se détachent sur un fond noir. Et ça marche parce qu'un écran noir avec des petits pixels qui scintillent, ça ressemble vraiment comme deux côtes d'eau à l'espace. Voilà, c'était ça, les origines du jeu vidéo qui ont quand même provoqué des joies assez fortes chez vous et moi, Mathieu, un peu moins chez vous. Voir même, on peut le dire, aucune chez Stéphane. Mais moi, il y a d'autres choses qui me propurent du vol. Oui, mais là, on est dans une émission familiale. Oui, justement, on va en parler dans un instant. Ah oui. Mais ça fait quand même baisser la population active aux Etats-Unis. C'est terrible. Mais là, on a attiré une clientèle de jeunes, c'était très bien. Maintenant, on va retrouver... On va retrouver notre clientèle habituelle ? Grâce à Olivier Pouels et son coulant au chocolat. Il a déjà coulé partout, il est prêt, il s'est répandu. Sous-titrage Société Radio-Canada